Une nouvelle fonctionnalité est apparue sur Copilot et celle-ci pourrait bien vous aider à construire vos promptes et les optimiser. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et comme vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle fonctionnalité qui a implémenté Copilot, l'agent conversationnel sous intelligence artificielle proposé par Microsoft qui est en collaboration étroite avec OpenAI. Donc on se doutera bien évidemment que Copilot bénéficie des meilleures technologies du marché parce qu'ils sont directement en collaboration avec OpenAI. Et aujourd'hui je vais vous montrer une fonctionnalité qui va vous permettre d'améliorer vos promptes et de comprendre comment on construit ces promptes. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous dévoiler quelques conseils pour optimiser vos promptes et bien utiliser l'intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle, alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube mais surtout à vous abonner à ma newsletter qui tient un email par jour à 18h15 sur le thème de l'intelligence artificielle. Tous les abonnés de ma newsletter sont déjà au courant de cette fonctionnalité. J'y partage des conseils, des outils IA, des retours d'expérience avec l'IA, des news également sur l'IA. Enfin bref, une tonne d'informations que je ne dévoile pas ici. En tout cas, nous sommes partis pour voir cette fonctionnalité et comme vous l'aurez vu, j'ai une petite lumière sur ma gauche, dites-moi en commentaire si le nouvel éclairage vous plaît. En tout cas, moi je m'amuse comme un petit fou. Alors nous voilà sur Copilot. On peut voir qu'il y a évidemment l'interface qu'on connaît, mais un petit bouton qui est apparu tout en haut de notre écran, BlockNote. Et oui, Notebook également en anglais. On va voir cette fonctionnalité qui va nous permettre d'améliorer ses promptes, de comprendre les promptes et l'influence qu'ont certains mots dans un prompt pour optimiser nos résultats avec l'intelligence artificielle et mieux l'utiliser. Et on peut voir également que Copilot vont mettre en place des GPTs. Comme à l'image de ChatGPT, on peut voir qu'il y en a déjà quelques-uns. Dites-moi si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo des GPTs déjà existants. A savoir que cette fonctionnalité est accessible uniquement grâce à l'abonnement que j'ai pris évidemment pour vous montrer, l'abonnement pro de Copilot. On attend évidemment avec impatience le GPT Builder de Copilot pour voir s'il rivalise ou non avec le GPT Builder et les GPTs de ChatGPT. Alors en réalité, c'est très simple. On clique directement sur BlockNote et là, on a une fenêtre qui apparaît. Enfin, deux fenêtres qui apparaissent. Cette interface va nous permettre de tester nos promptes. Et il y a une petite particularité. On peut voir déjà qu'à gauche, ce sera ce qu'on va entrer, donc l'input. Et ensuite, à droite, ce sera l'output, donc le résultat. Ce qu'on va obtenir, la réponse qu'on aura de l'intelligence artificielle. Évidemment, notre réponse va être influencée uniquement et seulement par notre question. On n'a pas des mauvaises réponses, on a des mauvaises questions ou de mauvaises promptes et des mauvaises demandes mal formulées avec des mots qui ne vont pas ou des choses pas assez explicites. Alors il faut savoir quelque chose, c'est qu'ici, on aura une limite de 18 000 caractères pour le prompt. Vous pouvez le voir en bas à droite, c'est énorme. Alors ça veut dire que, oui, ce sont bien les caractères, je vous montre. Là, je peux rester appuyé jusqu'à 18 000. C'est énorme, c'est gigantesque. Je ne sais même pas si on pourrait tout remplir et faire un prompt aussi long. Et je ne sais pas si ça serait pertinent. Ça dépend évidemment de vos besoins et de ce que vous voulez. Mais en tout cas, il faut vous dire qu'habituellement, c'est 4 000 caractères sur la fenêtre normale de Copilot. Alors ça fait une grande différence et on va pouvoir exploiter pas mal de choses. Le but ici, ce sera d'entrer des promptes et de voir ce que ça donne en termes de résultats, modifier certains mots, voir si c'est mieux ou non. On appelle ça le fine tuning. Le fait d'améliorer ces promptes en modifiant des mots, en modifiant des formulations, en mettant des informations de façon ordonnée. Voilà, ça dépend d'un ordre, etc. On peut tester plein de choses et voir les influences qu'ont nos mots sur les résultats. Le tout, attention mesdames et messieurs, avec la possibilité, comme je vous ai montré ici, de pouvoir choisir GPT créative et GPT fast, donc balancé, donc équilibré, qui va super vite et aussi précis avec GPT 4. Ça va être très intéressant de voir cela. Et je peux même activer GPT 4 Turbo. On pourra voir l'influence entre GPT 4 Turbo, GPT 4 et balancé, donc normal. On se doute que c'est sur le 3.5. Regardez, si je suis sur Créative et que je clique sur Block Notes, ça apparaît en violet, ce qui veut dire que c'est créatif. Et si je mets sur Précis, ça apparaît en turquoise ou en bleu. Et là, on a directement quelque chose qui switch. Et on pourra voir les influences qu'auront ces mods directement sur nos prompts. C'est beaucoup plus facile qu'entretenir une conversation et la fail. Souvent, quand on montre un prompt et qu'on commence à aborder un sujet assez délicat, par exemple, ou qu'on s'exprime mal le premier prompt, rattraper le tout, c'est toujours compliqué. Et généralement, on préférera rallumer une conversation, créer un nouveau chat, et là, on perd pas mal de temps. Alors que là, on pourra tester nos prompts, les affiner et être sûr de leur pertinence. On va déjà tester avec le mode basique, en balancé, en rapide. On va cliquer sur Block Notes, et on va voir cet article de blog qui nous parle des singes des temples thaïlandais. Bref, on va surtout voir la rapidité d'exécution de ce modèle, et aussi la pertinence. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire directement, reformule-moi cet article de blog. Et je vais sélectionner à peu près tout le texte que je vois pour voir comment il peut m'optimiser cela et reformuler. Évidemment, le but, ce n'est pas faire du plagiat, c'est simplement pour voir ce que ça donnerait si on veut reformuler un certain texte. Je ne vous incite évidemment pas à voler du contenu. Je vous montre simplement un exemple. Donc, c'est parti. Je suis en mode rapide, et en plus, j'ai payé. Et nous allons voir la rapidité d'exécution. Là, pour moi, le mode balancé, c'est un mode de scale. C'est un mode où est-ce qu'on pourra faire des tâches et faire une quantité de petites tâches très très vite. Là, c'est en train de reformuler le texte et de m'adapter cela. Voilà, le texte a été reformulé assez vite, et ça, c'est très sympa. Mais si je change la première phrase qui est « reformule cet article de blog » et que je fais une virgule, et que je mets « ajoute une touche d'humour et des emojis, rend le plus court, et met des gros titres. » Voilà, on va voir ce que ça donne. On va voir l'influence qu'aura directement notre ajout de mots pour notre prompt. Et voilà, là, on a déjà une différence qui est très marquée avec l'ajout de nos titres en gras. Alors, peut-être qu'il y en a un peu trop, mais là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'en deux, trois mots, on peut complètement changer quelque chose. Il est donc plus court, il a donc plus d'emojis, et on a peut-être une touche d'humour. Bon, après, ce n'est pas l'humour qui, moi, me fait rire. Ceux qui sont dans ma newsletter le savent. Mais on a quand même cet esprit un peu plus chaleureux. Mais si je reprends le même prompt et que je vais directement choisir le mode créatif avec GPTK Turbo, je vais voir si c'est pareil ou non. Je mets exactement le même prompt et je vais voir la différence qu'on aurait. Pour se remémorer tout ce que j'ai reçu en termes de réponse avec le mode balancé, le mode rapide, je l'ai mis directement ici. On va pouvoir le comparer. Et on peut voir déjà que c'est similaire, mais il y a des choses un peu différentes. Alors, on peut voir qu'avec GPTK Turbo et le mode créatif, on a une catégorie ou deux qui ont été ajoutés, qu'on a un peu plus de contenu, même si ça reste toujours en respectant ma consigne qui est de raccourcir cet article de blog, le tout en ajoutant des emojis. On a quand même une réponse qui est différente. Ça, on le note. On peut voir que les informations étaient traitées différemment. Là, GPTK Turbo, avec le mode créatif, a jugé pertinent de mettre un titre pour le temple. Et également pour ajouter un petit titre pour dire que des chasseurs de singes ont été arrêtés. Et si maintenant, je prends le mode précis qui va peut-être nous mettre un peu plus d'informations, je vais garder exactement le même prompt et voir ce que je vais obtenir en termes de résultats et ce qu'il va y avoir des informations supplémentaires. Comme par exemple ici, on a la promotion de la newsletter que je n'ai pas enlevée. Une newsletter, une newsletter qu'il y avait dans l'article de blog, on va voir si les informations sont traitées différemment. Ah oui, là, c'est flagrant, ça a été traité très différemment. Regardez donc ce que j'ai obtenu avec le mode précis. Il y a réellement des informations qui se trouvaient très différemment par rapport à si on prend un mode ou un autre. Et maintenant, si je prends le mode créatif et que je mets GPTK Turbo et que je vais directement entrer ce prompt, rédige un mail à ma newsletter, la lettrie à Insiders, je vais expliquer à mes lecteurs ce qu'est l'AGI dans le domaine de l'intelligence artificielle. Rédige à ma place, je m'appelle Julien. Là, je n'ai pas voulu donner trop d'informations pour voir comment on va interpréter Copilot en fonction de ce que j'ai dit à la fin. Rédige à ma place, je m'appelle Julien. Donc là, ça n'a pas loupé. Ça commence par c'est Julien qui vous écrit aujourd'hui et il n'y a aucun souci sur ça. Évidemment, j'écris tous mes mails moi-même parce que j'ai envie d'améliorer ce skill qui, selon moi, va se perdre un peu avec l'intelligence artificielle qui est d'écrire, de traiter des informations, d'amener les informations, de rédiger, tout simplement. Alors, lisons un petit peu ce qu'on a eu, cher lecteur de la lettre EA Insiders. C'est Julien qui vous écrit aujourd'hui pour vous parler de sujets passionnants. Ok, souvent mal compris, intelligence artificielle générale, HDI, la HDI ou intelligence artificielle est un type d'intelligence artificielle qui a la capacité d'accomplir n'importe quelle tâche intellectuelle d'un être humain qu'un de notre humain peut faire. D'accord, donc là, on a quelque chose qui est sympa, on a du texte, ce qu'on voulait tout simplement. Ça parle d'intelligence artificielle générale, je trouve que le mail, enfin, les informations du mail sont pertinents, je ne rédige pas mes emails comme ceci. Je peux par exemple ajouter « Voici la structure du mail » et ensuite, aller un peu plus loin. Je viens d'ajouter ceci. 1. Dire à ma newsletter que des vidéos vont arriver très prochainement. 2. Introduit le sujet du mail, AGI. 3. Donne la définition. 4. Parle des risques. Et ensuite, j'ai mis « Utilise des gros titres pour chaque partie. Le mail doit contenir des emojis et une grande touche d'humour, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et voyons voir un petit peu la différence. Là, vraisemblablement, je n'ai pas eu beaucoup de différence. Pourquoi ? Parce que peut-être que les informations étaient trop bas ou mal expliquées. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris la partie et chaque partie doit être un gros titre en gras. Le mail doit contenir des emojis et une grande touche d'humour pour voir si, comme les informations seraient en haut, seraient peut-être plus priorisées. Même si normalement, avec le modèle Transformers sur lequel se base GPT-4, ça ne devrait pas arriver. Normalement, l'information qui est tout en bas devrait avoir autant de pertinence que la première. Je vais le refaire et nous allons voir la différence. Ah, et bien voilà. C'est ça le fine tuning. Le fine tuning, c'est le fait de pouvoir directement se rendre compte de les petites différences qu'on peut avoir sur des prompts avec certains mots, certains emplacements. Voilà. Chaque emplacement, chaque mot peut avoir une grande influence sur le résultat de notre prompt. Alors, sans fine tuning et sans ajouter le fait que je voulais des emojis, des gros titres et une certaine structure dans mon mail, et ensuite, une fois que j'ai la structure, on a directement l'ajout d'emoji, l'ajout d'humour également et nos parties qu'on voulait. Donc, à savoir le fait que j'annonce que des vidéos arrivent très prochainement, l'introduction à la GI, qu'est-ce que la GI, les risques de la GI. On peut voir qu'on peut pousser comme ça nos prompts. Alors, c'est un super outil, une super fonctionnalité que vous pouvez exploiter pour aller plus loin sur vos prompts. Et je peux également mettre directement un autre prompt totalement différent. on rédige un article de blog avec pour thème « Quel est le plus gros serpent au monde ? » On va voir ce qu'il se passe. Ah, c'est sympa, il fait une recherche sur internet pour puiser de l'information pertinente et ensuite, c'est parti. Je trouve que l'article n'est pas assez long même si les informations sont pertinentes et c'est redirigé vers des sources qui sont directement notées ici. Donc, c'est très sympa. À l'aide de plusieurs sources, il a fait un article et c'est au même titre en fait que quelqu'un qui aurait écrit l'article. Il serait allé sur internet, se serait renseigné sur plusieurs sites évidemment, de préférence et il aurait obtenu ce genre de source. Je vais rajouter cette phrase « Cet article doit être long et détaillé, il doit faire 2500 caractères. » Je ne suis pas sûr qu'il va respecter la règle des 2500 caractères. C'est toujours un peu compliqué de le pousser dans ses retranchements de cette façon-là. Il faudrait plutôt lui dire « Dans cette partie, tu dois plus détailler cela. » Par exemple, le piton ridiculé, ici, je pourrais lui dire « Parle beaucoup plus de cette espèce. » Voilà, on a quelque chose d'un peu plus long mais je ne sais pas si réellement il respecte la règle des 2500 caractères. Et si jamais vous arrivez à perfectionner tous vos prompts et obtenir un article de blog qui vous satisfait ou un email qui vous satisfait, sachez que vous avez aussi cette fonctionnalité qui permet d'exporter le tout soit en Word, soit en texte, soit en PDF. Et regardez, le résultat est plutôt sympa. Et maintenant, mesdames et messieurs, je vais vous donner quelques conseils pour peaufiner vos prompts et obtenir de meilleurs résultats en utilisant des intelligences artificielles du type ChatGPT. Premier conseil, évitez toute ambiguïté. Cette ambiguïté peut passer par de la ponctuation mal placée, mauvaise, un français pas réellement correct ou par exemple des mots qui peuvent avoir deux sens. Et là, vous êtes à peu près sûr de pouvoir emmêler les pinceaux de ChatGPT. Si un mot peut avoir deux significations, faites preuve de bon sens pour utiliser le mot qui sera le plus populaire, le plus courant pour par exemple désigner une chose. Deuxième conseil, contextualisez votre demande. Expliquez qui vous êtes, ce que vous voulez, pourquoi vous faites appel à ChatGPT ou à votre outil d'intelligence artificielle. Donnez le maximum d'informations pour que l'intelligence artificielle puisse vous faire une réponse sur mesure et répondre exactement à votre besoin. Si vous lui dites d'écrire un mail, ce sera trop basique. Mais si vous lui dites par exemple que vous appelez Julien, que vous avez une lettre sur l'intelligence artificielle tous les jours à 18h15, le lien est en description, et que vous voulez qu'il rédige un email à votre place pour expliquer un principe précis, vous avez un humour qui est comme ça, etc. La réponse va évidemment beaucoup plus vous satisfaire. Autre conseil, améliorez continuellement vos prompts, notamment avec le fine tuning qui est le fait d'améliorer avec des petits détails votre prompt. Essayez de voir si un mot marche mieux que d'autres, essayez de trouver une structure parfaite pour son prompt. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Et justement, à ce sujet, j'ai fait un programme entier concernant le prompting, le fait de parler aux intelligences artificielles. Je dirais même l'art de parler aux intelligences artificielles, le fait d'obtenir des résultats pertinents selon vos besoins. Si vous avez été déçu par un outil d'intelligence artificielle, c'est simplement que votre prompt, votre demande, votre requête était mauvaise. Alors, je vais faire quelque chose pour vous dans cette vidéo. Je vais vous donner 10 coupons de réduction sur ma formation Prompt Architect. Pour faire passer Prompt Architect non pas à 297 euros, mais à 147 euros. Il y aura seulement 10 coupons. Évidemment, c'est selon moi la formation à connaître avant même de se mettre dans le monde de l'intelligence artificielle car c'est avec cette formation que vous allez comprendre réellement comment fonctionne ChatGPT. Vous allez apprendre l'ingénierie des promptes, savoir ce qu'est un LLM et connaître toutes les techniques de prompting fondamentales dont en réalité personne ne vous parle. Je vous montrerai également les pièges fréquents des intelligences artificielles du type ChatGPT et comment les éviter. On parlera aussi des hallucinations dans ce module. Je vous invite vivement à aller voir en description le lien de la formation y sera. Allez la découvrir et prenez en main l'intelligence artificielle avant qu'elle vous prenne en main. Je vous invite évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et nous on se retrouve à la prochaine. Pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.